allez salut youtube on est parti pour et bien des nouveaux personnages de multiple type lumina donc on a des trailers du gameplay on a de tout on va couvrir ça donc on a uchi wa kamaru on en a plein la bouche c'est difficile à dire et the count of monte cristo le conte de monte cristo écoutez c'est pas moi qui fait les règles c'est pas moi qui fait les noms ce sont visiblement des personnages de fate donc on va checker ça tout de suite et puis voilà puis ça fait du contenu on va couper la musique de ce qu'on va voir un autre jeu de wii boss ok donc on est là on va commencer par le conte de monte cristo et puis et puis on suivra alors attendez évidemment on va mettre du full screen c'est un stream de professionnel c'est parti le sens est faible c'est un grand perso ok ok pourquoi pas il est aussi grand que roi ok c'est un roi est pas mal la présentation est pas mal d'ereka avec une un follow up shop ok ok il a des bim paf paf ok en vrai franchement il est pas mal il est pas mal du tout on dirait une version on dirait une version mondaine de roi pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas donc est ce qu'on va voir son gameplay direct parce qu'on passe à uchiwa machin non je pense qu'on va on va regarder deux trailers et ensuite on va regarder les gameplays donc ensuite après le conte de monte cristo on a uchiwa kamaru ok personage cheminant du coup aussi issu de fête il me semble vous me corrigerait je connais pas fait plutôt c'est le personnage katana du coup ok ok ça run oh putain petit run une toute épée ok t'as l'air de gâcher ce pied dans tous les sens et de ce tp c'est stylé le fou elle est pas mal ouais ok les trailers sont très courts mais bon on s'en fiche parce que finalement on a du gameplay donc je vais pas faire l'analyse sur les trailers parce que c'est très découpé je vous propose c'est de faire l'analyse bas sur les gameplay hop je vais mettre directement le gameplay on va mettre le on a présenté le gamme premier il n'a pas de gameplay le billy il y a deux gameplay de bon on regardera on remettra le le gameplay de lui là on a un petit versus je vais baisser un peu le son du coup le nouveau perso avec le nom imprononçable et shikisodo ok personnage ultra classique on va regarder ça c'est c'est du hd ça c'est du hd ça c'est du 720 putain le japon please attendez est ce que la version est ce que la version et qu'on propose d'une autre chose oh là là les jobs sont en sup ok il faut se remettre dans multibloade mais écoutez pourquoi pas donc run run low ok le petit counter qui vient récupérer avec bon ok y'a run follow up run kick follow up stomp allez vite j'ai pas tout suivi oh elle a elle a a ouais elle a des grosses variantes clone clone tp ok ça a un perso de l'embrouille bien d'accord elle a des coups chargés qui qui bonnes visiblement probablement pas un perso simple à jouer ok c'est shieldé mais elle a daché dedans ah c'était un blocable j'ai l'air d'avoir beaucoup de possibilités notamment avec ses coups chargés il a je sais pas si c'est des récas mais elle a l'air d'avoir un coup qui envoie en l'air avec follow up stomp ou follow up slash j'ai pas bien compris ok bien confirmé ce job bon elle a juste une launcher shop arrière ok oh et une petite épée coup chargé ça passe dans le dos c'est shieldé voilà c'est son plat qui permet de combo et là c'est la shop pour le mix up coup chargé ok ça n'a pas l'air safe très bien j'ai pas remarqué si elle avait un dragon ou pas pas l'impression qu'elle est de pif ah c'est bien bouliné là le perso le perso a l'air zéro en défense il a été obligé de piffer ex et c'est la mort il ya juste en 7 ok très bien elle a 4 barres on va peut-être voir un combo avec la max je sais pas si c'est safe là ce run a l'air d'être les embrouilles mais ça a l'air un peu mytho aussi on va voir ce slash qui ramène comme ça là run slash ok il a pris le coup chargé Hachiki est toujours si fort ça va tellement vite son clone tp d'accord elle a faké et pour rester devant et finalement shield le shield avec le follow-up Ouh c'est complètement bité ah y'a un shield wallbomb il y'a un slash pardon wallbomb ok Elle est level 1 ou level 3 ok Ah le code drive finish Ok Ah ça bouge super vite mais elle a l'air zéro en défense Euh avis 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 de primitif là comme ça de prime abord Ça c'est sorti il y a 12h c'est sorti il y a 12h aussi Est-ce que c'est le même combat ? Est-ce qu'ils ont vraiment sorti deux fois le même combat ? Le même combat ? Attendez est-ce que ça se finit par un drive finish ? Ah ouais ouais c'est le même combat C'est totalement le même combat mais ils ont sorti deux fois le même combat ? Putain mais ils sont cons Bah alors ? Qu'est-ce qu'il s'est passé à Taipoon ? C'est la même chose encore ? Ouais ouais c'est la même chose Attendez est-ce que c'est vraiment la même chose ? Ah ouais bait de burst et ok c'est la même chose Donc c'est de la bite en bois Donc euh ok Donc en fait ils nous ont mis deux fois le même match Je pense qu'il y a le match de Monte Cristo qui est passé à la trappe ici D'ailleurs il n'y a même pas de miniature donc à mon avis ils se sont bien trompés Est-ce qu'il y a des gens dans les commentaires qui disent que c'est la même chose ou pas ? Non tout le monde s'en fout Bon ok peut-être qu'ils ont chorégraphié la fin pareil Bon je pense qu'en toute façon on a vu On va peut-être juste regarder vite fait le compte de Monte Cristo là Parce que du coup on l'a pas vu se battre Ce qu'on va faire c'est quand même mettre un petit ralenti Et ça ira bien Parce que les trailers sont tellement courts Pour y voir quelque chose c'est pas évident Ok Je sais pas c'est qui ce monde de Monte Cristo pardon Mais il ressemble quand même pas mal à Roi finalement Un coup multi-hit Puis launch art ok ça doit être l'auto-combo Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'auto-combo dans multi-blood pour ceux qui connaissent pas C'est la shop Peuvent être les shops en combo dans multi-blood Donc il a l'air d'avoir Reka Reka Et le dernier Reka Paf ! C'est une shop Donc petit 50-50 dans la Reka Que tu peux Complètement cancel par une super Le follow-up shop Donc là il fait quoi ? Pro-jou follow-up Into Ce qui ressemble à Un dragon peut-être Ok Les coups spéciaux sont stylés de lui Ok Il est une super en beam comme ça en diagonale C'est ce phare en général Reka Reka Et il met Reka Reka Arc Drive Ok On verra pas la bonne chose dans ce trailer Bon c'est dommage A mon avis les vidéos de gameplay devraient sortir demain ou après demain de ce personnage là Je vous encourage à aller voir les vidéos quand elles seront dispo Nous en tout cas on jouera bien évidemment ces deux persos quand ils seront disponibles Alors je sais même pas du tout quand est-ce que Quand est-ce qu'ils seront Ah le 15 décembre Attendez c'est Ils ont deux jours Donc je pourrais pas les jouer le 15 décembre Le 16 et le 17 on joue à la bêta de Street Fighter 6 Donc eh bien on ne jouera pas ces personnages là Est-ce que l'autre perso est dispo le même jour ? Est-ce qu'ils sortent les persos le même jour ? Ou pas ? Nous ce qu'on veut savoir c'est Est-ce que Est-ce que elle c'est le 15 décembre ? Si ok les deux persos sortent le 15 décembre Donc euh A priori moi je les jouerais plutôt la semaine d'après Donc on les jouera peut-être Attendez je regarde le calendars On les jouera peut-être sur la semaine du 19 décembre Donc je Je sais pas si je stream Non à mon avis je streamerais pas le 24 Donc peut-être vendredi 23 Bon on verra En tout cas si vous voulez les voir Sachez que j'essaierais de les jouer Ou peut-être en début de semaine plutôt Mardi ou mercredi On verra bien En tout cas ils ont l'air les deux très stylés C'est gratuit bien évidemment Et euh Bah on prend hein Des euh Des devs comme ça Qui nous mettent à disposition des jeux gratuits C'est le GG Bravo Melty Blood Et puis voilà Des bisous Youtube